La sécurité sociale de l'alimentation a été pensée à partir de travaux de différents collectifs militants et de chercheurs. Dominique Paturel, chercheuse à l'Institut National de la Recherche Agronomique sur des questions d'accès à l'alimentation durable, en particulier auprès des familles à petit budget, a animé pendant un an le séminaire Démocratie Alimentaire sur ces questions. Elle nous présente l'état du droit à l'alimentation ainsi que ses perspectives de mise en place effective en France. Pour l'État, d'une part, pour les associations qui interviennent dans l'aide alimentaire, d'autre part, le droit à l'alimentation, c'est l'aide alimentaire. Donc, en regardant ça d'un petit peu plus près, on s'est rendu compte que, d'une part, le droit à l'alimentation à l'échelle internationale, c'est pas tout à fait ça. C'est quelque chose qui est du côté des droits humains et qui pose de façon forte l'accès sous toutes ses formes et la disponibilité de ce qui est nécessaire pour tous les êtres humains. Donc, c'est vrai que la réponse qu'on nous fait, qui est celle de dire « mais bon, finalement, on leur donne l'aide alimentaire, ils ont donc de quoi manger », c'est une vision assez court-termiste. Et ce, d'autant plus que la dernière mission effectuée par Olivier Tchutter, quand il était rapporteur de l'ONU, a été pour le Canada. Alors, certes, il s'est posé la question des populations autochtones et des difficultés autour de ces populations, mais pas que. Et donc, pour la première fois, on voit finalement se poser la question du droit à l'alimentation dans un pays du Nord. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à regarder un petit peu plus quels étaient les obstacles sur le fait que ce droit à l'alimentation était possible ou pas possible. D'une part, la France fait partie des pays qui ont ratifié le protocole autour des droits économiques et sociaux assez tardivement, mais elle l'a fait. Et du coup, le discours qui consiste à dire que le droit est appliqué puisqu'il y a l'aide alimentaire, ramène finalement la question un peu autrement. C'est est-ce que ce droit-là est vraiment le droit à l'alimentation ? Et c'est ça qu'on a cherché à explorer dans le séminaire qui a duré un an, qui s'appelle « Démocratie alimentaire ». Et c'est parti de ce constat que d'une part, on est coincé entre un droit du côté du droit humain et qui, de fait, n'est applicable que si les États veulent l'appliquer et qui, de fait, n'est-ce pas le droit à l'alimentation mondiale du commerce ? Voilà. Donc la question, c'était, est-ce qu'il y a une possibilité d'imaginer un droit qui prenne en compte tous ces aspects-là, qui prenne en compte aussi autre chose, c'est-à-dire le fait de penser les nécessités alimentaires différentes en fonction des groupes sociaux, des âges, des origines ethniques, etc., etc., et de pouvoir arriver finalement à faire un droit qui croise tout ça. Évidemment, c'est compliqué, très très compliqué, mais par contre, ça nous a permis de vérifier quelque chose qui est que la France n'a pas de droit effectif à l'alimentation. C'est d'ailleurs mis en avant de façon assez forte par la FAO. Donc on est bien dans cette situation aujourd'hui où reparler de ce droit et y travailler est une piste assez importante. Ceci dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, un droit n'est effectif et opérationnel que s'il est inscrit dans le cadre de la loi. Donc ça veut dire aussi que des avancées sur ce droit ne pourront se faire que si effectivement un projet de loi peut en particulier intégrer ce nouveau droit. Et pour moi, il fait partie des nouveaux droits sociaux parce qu'il ne pose pas simplement la question de donner l'accès à la nourriture, mais il pose aussi la question des conditions d'accès pour les personnes. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, l'enjeu démocratique qui est assez important, qui est de quelle façon l'ensemble des habitants d'un pays comme la France peuvent ou pas participer à l'échelle des bassins où ils vivent à la construction et la réflexion des systèmes alimentaires locaux et des systèmes avec lesquels il faut aussi travailler, qui sont les systèmes industriels. Et donc là, on rentre bien dans une question de droit universel pour tous. Admettons que ce droit puisse être intégré dans une loi cadre sur l'alimentation, par exemple, ça pourrait être la place de ce droit. À partir de ce moment-là, la question de son opérationnalité, elle pourrait déjà se mettre en œuvre en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Sauf que ça cadrerait ce qui existe déjà un peu différent. Je pense en particulier au plan alimentaire territoriaux ou au projet alimentaire territoriaux, qui sont des démarches extrêmement investies aujourd'hui, mais qui le sont sous des formes incitatives, dans lesquelles il y a très très peu de subventions publiques. Et on voit quand même, dans beaucoup de ces espaces, peu de questionnements démocratiques sur le souci que l'ensemble des habitants soient présents d'une façon ou d'une autre. Et la deuxième chose, c'est que pour faire avancer cette question-là, il faudrait que ce soit partagé, de façon à l'échelle du territoire national, mais aujourd'hui même à l'échelle européenne, le concept de système alimentaire. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi comprendre que l'alimentation, ce n'est pas le bout d'une chaîne de production, mais c'est en soi l'objet à partir duquel il faudrait travailler. Donc tu vois, ça demande ces deux renversements et on n'est pas du tout là-dedans. Même si aujourd'hui, le vocabulaire employé par les institutions ou les associations va être celui de système alimentaire, système alimentaire local, etc. Même parler de démocratie alimentaire, quand tu regardes d'un peu plus près, tu vois que c'est une forme de modernisation des questions alimentaires qui ne sont pas reposées comme étant une fin en soi. C'est-à-dire que l'alimentation devrait être l'objet en tant que tel. C'est d'ailleurs ça qui nous pose plein de problèmes dans les différentes actions qu'on peut mener aujourd'hui. C'est un des obstacles parce que c'est vrai que l'alimentation, on ne peut pas le considérer simplement comme étant des denrées alimentaires. C'est aussi des questions de culture, c'est des questions sociales, c'est des questions politiques. Et c'est bien sûr des questions biologiques, c'est-à-dire que tout le monde puisse manger, on est bien d'accord. Et on se rend compte que dans tous ces projets, si tu regardes, tu verras que souvent il y a une ou deux dimensions de l'alimentation qui sont travaillées. Ça va être l'alimentation comme lien social et qui en plus, dans notre culture franco-française, est extrêmement importante. Le fait de manger ensemble dans notre culture est historiquement très prégnant. Ça a existé déjà chez les Gaulois, donc ce n'est pas une nouveauté. Et du coup, c'est souvent pris comme un moyen, l'alimentation, et pas comme un objectif. Et en particulier, je pense que tous les programmes, ateliers, tout ce qui peut exister autour du travail avec les populations à petit budget, est la plupart du temps basé sur ça, sur l'alimentation comme lien social, et non pas l'alimentation comme objet politique qui permet de faire société ensemble, en particulier dans la façon dont on prend part aux décisions concernant le système alimentaire. D'où l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Parce que ça pourrait être une nouvelle façon de concevoir ça. D'abord, d'une part, de prendre l'alimentation comme objectif, et non plus comme moyen. Et je pense que la sécurité sociale de l'alimentation, ça pourrait être quelque chose qui repose sur ces trois pieds. Le droit à l'alimentation, des dispositifs opérationnels qui existent déjà, dont la restauration collective en particulier, et le travail que vous avez fait, vous, sur une allocation en direction de l'ensemble de la population, avec un objectif qui serait que cette allocation, en particulier, serve l'accès aux produits frais. Ce qui aujourd'hui est vraiment la ligne de fracture extrêmement forte sur les inégalités liées à l'accès à l'alimentation. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada